Les problèmes de sa famille Les problèmes de sa famille Ainsi que sa fille Elle dit qu'il doit se contenter de ce qu'il y a dans le sac et dit qu'ils sont ruinés Alors, Kudret se met en colère et se met à la brutaliser Lorsque Gokan, qui suivait sa femme en cachette, vient à son secours Et lui demande de la laisser tranquille Gokan lui demande qui il est Et Kudret lui dit de le demander à Yasmin Et surtout de lui demander qui elle est en réalité Il finit par révéler à Gokan que sa femme Yasmin est Sémile, la mère de son enfant Yasmin dit à Gokan qu'elle est désolée et celui-ci est sous le choc De l'autre côté, Yasmin est avec sa mère Et lui demande où se trouve sa sœur Et lui dit qu'elle devrait choisir leur prochaine destination ensemble Sa mère lui dit qu'elle est toujours là Et dit qu'elle est avec son père au cimetière Elle lui demande ensuite de dormir Et de profiter un peu Comme le bébé est également endormi Pendant ce temps, Céline est à l'extérieur Et dit que le temps est enfin venu Et se dirige vers la maison Pendant ce temps, Gokan dit à Yasmin qu'elle a pris l'argent de nourriture Pendant toutes ces années Et pourtant c'était Kudret le père de son enfant Elle le demande de partir Et celui-ci dit qu'il est temps Qu'il fasse connaissance avec son nouvel amour Kudret lui dit qu'il est désolé Mais n'a pas de temps pour cela Et sort une arme Au moment de tirer, Yasmin se place devant Gokan Et prend la balle à sa place Voyons ce qu'il a fait Kudret s'enfuit Et Gokan se met à pleurer Demandant à Yasmin de ne pas le laisser Elle lui demande de prendre soin de sa fille Et finit par s'évanouir dans ses bras De l'autre côté, Céline finit par entrer à la maison Et se dirige vers la chambre d'essai Une fois celle-ci sortie Elle profite pour entrer dans sa chambre Et l'attendre à l'intérieur Pendant ce temps, Fazilet est en train de discuter avec Azim Et lui dit qu'il est temps de se dire au revoir Et dit qu'il est temps que leur chemin se sépare Il lui dit que si elle veut de l'argent Il lui a déjà expliqué les conditions financières de sa compagnie Elle dit qu'elle n'est pas là pour de l'argent Et dit qu'elle a appris une leçon dans ce château De l'autre côté, Céline se dirige vers l'enfant Et dit qu'elle est désolée Et dit qu'il est innocent Mais sa mère ne l'est pas Elle dit ensuite qu'il ne peut pas prendre sa maison Et doit mourir Alors, elle prend l'oreiller Et veut étouffer l'enfant avec Pendant ce temps, Essay qui était sorti de la chambre Est en train de revenir Elle surprend Céline Et jette son verre au sol Ce qui alerte Fazilet et Azim Qui accourent tous dans la chambre d'essai Yassine qui était à l'extérieur de du château Demande à entrer Et court également dans la chambre d'essai Son père lui demande de ne pas faire cela Et lui demande de s'éloigner de cet enfant Elle dit qu'il aimerait plutôt sauver une autre femme Que de sauver sa propre fille Ils essaient tout de la dissuader de tirer Et lui demandent de poser son arme Céline dit alors à son père Qu'il les a tous sauvés Mais qu'il ne sauvera pas sa fille Et se colle une balle en pleine tête et meurt Sous le regard pétrifié de son père Et des autres De l'autre côté Yagi est dans le taxi Et est en train de partir De son côté Hazan est toujours au cimetière En train de parler avec son père Puis Elle sort un ciseau Et se met à couper le bout de ses cheveux En disant à son père Qu'elle le pardonne Yagi qui était sur le point de partir Finit par la rejoindre au cimetière Et la prend dans ses bras Elle le demande s'il est prêt Et il dit qu'il est prêt à croire en eux Et ils se prennent à nouveau dans les bras Un an plus tard Neil va à la tombe de Céline Pour y déposer des fleurs De l'autre côté Gaucan arrive dans son bureau Et lit dans le journal La mort de Kudret en prison Dans une bagarre Puis sa fille vient le voir Et Yasmine aussi Et il est très heureux Avec sa famille Car celle qui avait pris une balle Est maintenant enceinte de leur enfant De l'autre côté Essay Vient voir Azim accompagné de son fils Dans une maison de retraite Qui a fait une attaque cérébrale Après la mort de sa fille Une fois la visite terminée Elle laisse son fils à Yazine Qui lui propose de sortir dîner en famille Elle répond qu'ils le feront un jour peut-être Et s'en va à l'école De son côté Sinon est sur un bateau tout seul Comme un clochard Il lit le journal Et se rend compte Que Neil vient de se marier A un jeune entrepreneur Et est très triste Et au bord des larmes Puis Yagi vient le voir Et le sort de ce bateau crassé Et le prend dans ses bras De son côté Azan arrive devant la porte de sa mère Accompagné de Yagi Et se rend compte Qu'elle n'est pas là Il dit qu'ils reviennent d'Amérique Et veulent faire une surprise à sa mère Et se demande Où elle a pu bien aller De son côté Fasilet est sur le téléphérique Qu'elle avait pour habitude De prendre avec ses enfants Et se dit en elle-même Qu'elle est une survivante Et combien elle a gagné en expérience Toutes ses années Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501